Bonjour Olivier. Oui, bonjour Apolline. Olivier, soyez le bienvenu, vous êtes infirmier à Lyon. Est-ce que vous vous dites qu'Éric Zemmour a ses chances ? Est-ce qu'il faut qu'il y aille ? Bien sûr, bien sûr, parce que c'est formidable. Déjà, il n'a pas déclaré sa candidature, il est presque à 8%. Le jour où il va être déclaré, à mon avis, il va prendre 12-13, c'est clair. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'a pas de programme à part l'immigration. Pour le moment, il n'est pas déclaré. Il a un programme, il y a des gens qui travaillent pour lui, pour la sociologie, pour l'économie, pour la vision. Mais vous savez, c'est le peuple la base d'une société. À la rigueur, le problème d'Éric Zemmour est les visionnaires. Il connaît bien l'histoire, il connaît bien l'histoire du fondement des peuples. Et pour lui... Vous pourriez voter pour lui ? Vous pourriez voter pour lui, Olivier ? Ah oui, 1 000 fois pour ça, madame. 1 000 fois pour ça. Jusqu'à présent, vous votiez pour qui ? Pour la dernière fois, j'ai voté Marine Le Pen. Pour moi, elle est finie, depuis 2017. Elle tient la boutique familiale, c'est tout. Pour moi, elle est finie. Et donc, pour vous, Éric Zemmour reprend le flambeau ? C'est pas le flambeau ? Oui, bien sûr, le flambeau. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir. Et j'espère qu'il va y arriver, qu'il va avoir les signatures. Il est en train de préparer son armée pour une attaque, comme on dit. Pour le moment, c'est pas encore bien ficelé. Mais ça viendra. Mais bon, en tout cas, il pose un constat. Il dit, voilà, dans quelle société on veut vivre dans 50 ans, dans 60 ans. Et après, aux Français de choisir. Vous en parlez avec, vous êtes infirmier, vous en parlez avec ceux avec qui vous travaillez, au quotidien. Les gens vous en parlent ? Bien sûr, bien sûr. Les gens parlent. Là, tout à l'heure, j'étais en train de vous moquer par rapport au prénom. Vous savez, moi, je suis d'origine marocaine. Oui. J'avais changé mon prénom, quand j'ai pris la liste française, par amour à la France. Mais mes enfants, ils ont des prénoms français. Et je suis fier. Et ça ne me gêne pas du tout. Vous vous appeliez comment, avant de vous appeler Olivier ? J'ai oublié, voilà. Vous ne voulez même plus. Oui, oui. C'est vraiment un choix. C'est vraiment une nouvelle vie. Voilà, une nouvelle vie. Et pour moi, c'est par amour de la France. Et vos enfants, vous les avez appelés comment ? Alexandre et Sophie. Alexandre et Sophie. Et vous en parlez aussi avec eux ? Bien sûr, bien sûr. Et on n'oublie pas le pays où on devient. Vous savez, par exemple, au Maroc, si vous prenez une cité marocaine, on vous demande de changer un prénom, votre prénom. Donc ça vous est paru ? Vous appelez Apolline, vous prenez la cité marocaine demain. Bon, voilà, un petit exemple. On va vous dire, madame, vous pouvez appeler Apolline. Soit vous l'appelez Fatima, soit Khadija, soit je ne sais pas quoi. Mais sur le cas d'identité marocaine, on ne vous laisse pas enregistrer Apolline. Donc la nationalité irait avec un changement de prénom. Merci Olivier pour votre témoignage ce matin. Et donc rendez-vous à 8h30, Eric Zemmour qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin.